Contact défunt le jeudi 6 juin 2019 avec Étienne. Étienne m'avait envoyé trois photos. Pour moi, c'est vos parents. C'est la première chose que j'ai eue. Et puis, en plus, il y a une grande ressemblance avec papa. D'accord ? Plus de papa, certaines choses, et d'autres à moment. D'accord ? On va voir un peu. Alors, je vais commencer par votre père, si vous voulez bien. D'accord ? Oui. Alors, votre maman était partie bien avant votre père, Étienne. Non, c'est papa qui est parti avant. C'est papa ? On a l'impression que ça fait un moment aussi qu'ils sont partis. D'accord ? Que ça fait un bon moment aussi, tous les deux. Avant, on est parti, trois ans après. D'accord. Mais ça fait un moment qu'ils sont partis déjà. D'accord ? On me montre ça. Ça ne date pas d'hier ou d'il y a cinq ans. D'accord ? Ça date bien plus longtemps, on me dit. Oui. Voilà. Alors, avec votre père, j'ai quelqu'un de prestance. Quelqu'un qui aime... Je veux dire, il aimait jouer, votre père ? J'ai pas compris. Il aimait jouer, votre père ? Jouer ? Jouer. Dans le sens, jouer peut-être au tiercé ou quelque chose dans un jeu, en fait. Tant en temps, tant pis. Non, je ne sais pas. Je ne dis pas que c'est... On faisait beaucoup de prendre. D'accord. D'accord. Ce n'est pas grave. Alors, il est en train de me dire, d'accord ? Il est en train de me dire que, de temps en temps, il aimait bien jouer. Oui. D'accord ? Dans un jeu où... Alors, ce n'est pas le grattage, parce qu'il me dit que ça, il n'aimait pas. Mais on a l'impression qu'il joue un truc de jeu de temps en temps, ou une loterie, ou quelque chose. Oui, non, ça ne me dit pas vraiment. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, Étienne. Même si ça ne vous dit pas tout de suite, vous y repenserez, d'accord ? Ça te fait remonter aussi des souvenirs après, par la suite. C'est très loin. C'est loin. C'est très loin. Ça te fait, oui, beaucoup d'années. Voilà. Mais il est en train de me dire qu'il aimait... Alors, il ne le disait pas forcément, mais de temps en temps, si ça pouvait lui tomber dessus. Et il me dit, ça lui aurait fait du bien, en plus. D'accord ? Voilà. Alors, je ne sais pas si vous faites le même métier que votre père, ou si vous êtes intéressé par le même métier, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'être extérieur. Vous me disiez là que vous faisiez beaucoup de promenades avec lui, mais la nature, c'est très important aussi pour lui. Vous voyez, que ce soit les forêts, tout ce qui est la verdure, les plantations, les saisons, tout joue avec lui. Vous voyez, il est en train de me montrer ça. On a l'impression qu'il vous a donné un goût aussi à ces choses-là, d'accord ? À préserver la terre, en fait, à faire attention. Il n'y a pas aussi... Il y a aussi le règne animal aussi qui est important par rapport aux forêts, par rapport... Vous voyez, il me montre tout ça, en fait. D'accord ? Oui, c'est juste. Oui, parfait. D'accord. C'est quelqu'un qui bouge les mains comme ça. Vous voyez ? Il parle. Oui. Voilà. Ça, ce sont des choses qui vont revenir avec vous. D'accord ? Il y a des choses, voilà. C'est quelqu'un d'autorité, votre papa. D'accord ? Oui, d'accord. Voilà, c'est quelqu'un d'autorité. Il a une grande autorité. Il vous embrasse très fort. D'accord ? Vos deux parents sont là déjà. D'accord ? Et main dans la main, même s'il ne s'était pas toujours main dans la main. D'accord ? Ils sont là tous les deux. Voilà. Ils sont ensemble, ils me disent qu'ils sont ensemble. C'est surtout votre papa qui se met en avant de votre mère. Ah oui, ça a toujours été un petit peu comme ça. D'accord ? Oui. Votre père, c'est quelqu'un qui a une ambition assez haute et qui l'attendait de ses enfants, il me dit, une ambition assez haute aussi. Oui, c'est vrai. Voilà. D'accord ? Il faut étudier, il faut avancer, il faut apprendre. Il faut prendre les livres. Voilà. Il ne faut pas être un boucle. Il vous a donné les moyens, il dit. D'accord ? Oui, c'est tout à fait ça. Oui, j'ai toujours pensé, j'étais comme ça. Et la passion aussi, il dit. Oui. C'est vrai qu'il vous a laissé faire ce qu'on voulait. Voilà. Et la passion. Ok. Voilà. Parce qu'il sait qu'en fait, en apprenant aussi par vous-même, en ayant aussi une certaine liberté, c'était beaucoup plus facile aussi ne pas faire certaines grosses erreurs, il dit. Oui. Vous voyez ? D'accord. Il préfère que ça soit devant ses yeux, que les choses se passent devant ses yeux, que derrière son dos, il dit. C'est vrai qu'il laissait passer certaines choses en délire son dos. Voilà. Mais il dit, mais ce n'était pas très grave, il dit. Non. Voilà. Il dit, tu as été un bon fils. C'est un peu bon, il est parti quand j'étais encore, pour moi, trop jeune. Oui. Mais il dit que vous avez été un bon fils. Oui. D'accord. Il ne dit pas un bon homme, un homme, il dit un bon fils. Alors, je suis désolée ce qu'il est en train de me dire. Il me dit, ça n'a pas marché beaucoup, c'est avec les femmes, il dit. Il dit, tu as un beau être beau, il dit. D'accord. Ça n'a pas trop marché avec les femmes, mais tu n'as pas trop bien compris. Voilà. Il rigole, il a un côté plaisantin, puis de son air sérieux, de temps en temps, il va vous sortir une vanne et ça va faire rire, en fait. D'accord. Voilà. Il dit qu'il va bien. Voilà. Il dit, bon, maintenant, il faut la garder, celle-là, il dit. Il faut la garder, Michel. Oui. D'accord. On la garde. Il dit, elle est bien et il y a beaucoup d'amour, il voit l'amour qu'il y a entre vous. Il a fallu tout ce temps, il dit, pour vous trouver. Oui. Beaucoup de temps. Voilà, beaucoup de temps. Vous voyez, sur la photo, il a un stylo, mais il aime toujours avoir un stylo pour écrire. Il a toujours besoin d'écrire, signer quelque chose, je veux dire appliquer. On est toujours en train de lui demander et le stylo, il faut que ça revienne. Et un carnet, surtout un carnet. Voilà. Il prend des notes, il doit signer quelque chose, il doit, voilà, il est, comment dire, d'accord, il me montre que c'est toujours important. Il est embêté si il n'en a pas, vous voyez. Il me montre ça. Et il me montre les stylos à biques qu'on appuie qui sortent pour pas que l'encre, elle fuit, en fait. Ça lui est arrivé, il me dit, de skinter des chemises avec l'encre, voilà. Ah, ça, je ne sais pas. Et votre mère n'était pas forcément contente parce qu'elle croit que l'encre peut partir comme ça. Elle dit, non, c'est foutu, c'est foutu la chemise. D'accord. C'est vous qui cuisinez, vous cuisinez de temps en temps? Oui. D'accord, c'est pas son truc à lui de cuisiner, il me montre, d'accord? Ah oui, non, pas encore, non. Vous voyez, c'était plutôt votre mère qui cuisinait. Et il me dit que, il est en train de dire, c'est une chose que je n'ai pas voulu apprendre. Mais c'est vrai que maman cuisinait très bien. Elle avait appris, elle avait appris aussi à cuisiner. Oui, et puis vous vous êtes mis, vous aussi, il dit, par rapport à ton célibat aussi, ton moment où il a fallu aussi apprendre, parce que vous aimez bien manger aussi. Donc, il a fallu apprendre par vous-même certaines choses simples. Mais des, voilà. Il dit, moi, même un oeuf, je ne l'aurais pas fait, il dit. Cuire un oeuf. Il dit, je ne sais même pas comment ça se fait encore. Vous voyez? Il coupait de son pain, il coupait de son pain lui-même. Alors, le pain, c'est un... Il rigole, hein? Alors, il dit le pain, il fallait le mettre bien droit. Vous voyez? Oui. Comme des bûches, comme les bûches quand on coupe l'arbre. Il avait son pain à lui. D'accord. On allait le chercher dans des boulangeries bien précises. Et voilà, c'était son pain. Il avait bien du pain rassi. D'accord. D'accord. Alors, il dit qu'il aimait ce pain-là parce que c'était un pain qui lui faisait pas mal au ventre, qui le faisait digérer, en fait, il dit. D'accord? Oui. Certains pains, il ne pouvait pas, surtout des pains blancs, il dit qu'il ne pouvait pas parce que ça lui faisait des aigreurs et ça lui remontait de l'acidité. D'accord? Il a une fragilité, votre père, pour tout ce qui est l'arence et l'estomac. D'accord? Et il me montre ça. Alors, je vais demander comment il est parti. Votre père boitait, Étienne, vers la fin de sa vie, il avait du mal avec ses jambes parce qu'il me montre qu'il a du mal à tenir au niveau de ses jambes. C'est quelqu'un qui est resté mince, vous voyez? C'est quelqu'un qui est resté svelte. Mais, je veux dire, il me montre qu'il a mal aux os, en fait, qu'il est obligé, vous voyez, de tenir, en fait. Oui. C'est dans la fin de sa vie, oui. Oui. D'accord. Et il me dit que, en fait, c'est quelqu'un, il est quand même quelqu'un un peu têtu, votre papa, hein? Votre mère, elle lui disait les choses et il ne faisait pas comme elle le disait. D'accord? Il dit, j'aurais dû me faire aider par une béquille ou quelque chose, une canne. Vous voyez, il ne veut pas vieillir, votre père. Il ne voulait pas vieillir. Oui. Mais je n'avais pas perçu ça parce que finalement, on ne doit pas toujours s'apparer. Oui. C'est quelqu'un qui s'est toujours trouvé jeune dans sa tête. Il a toujours, pour lui, il dit, d'accord, j'ai toujours eu 30 ans. Je n'ai jamais vieilli à partir de ce moment-là. D'accord? Il adore voir les belles femmes, il me dit, surtout les mollets des femmes. Ça, je ne savais pas. Les jambes, vous savez? Et les talons. Alors, votre maman, elle porte des chaussures, petits talons. Mais lui, il aime bien les grands talons. D'accord? Oui. Il dit, maintenant, on peut se le dire, maintenant, entre hommes, il dit. Et puis, ça ne la dérange plus. D'accord? C'est un coquin. Alors, c'est pour ça que peut-être qu'il portait des lunettes sombres aussi. Un peu. Pour ne pas qu'on le voit. D'accord? C'est lui qui le dit. Non. Comment? C'est lui qui le dit. Oui, oui, il est en train de me dire ça. Bon, c'était des lunettes de vue. D'accord? C'était des lunettes qui se sombres. Mais c'était des lunettes de vue pour lire et tout ça. Mais comme il avait une fragilité au niveau des yeux. Donc, c'était un peu pour apaiser. Pour ne pas, je veux dire, exposer ses yeux à la lumière, il me dit. D'accord. D'accord. Etienne, vous vous occupez de... Comment on appelle ça? Par rapport à lui? Parce qu'il me montre ses odeurs de pain. Il y a les fleurs. Il y a, vous savez, une pupinière ou quelque chose. Je veux dire. Comme si c'était pour une ville ou qu'on revend à une ville ou qu'on... Vous voyez, il y a quelque chose. On a l'impression qu'il n'y a pas forcément énormément de particuliers qui viennent acheter. C'est surtout... On a l'impression qu'on revend ou quelque chose comme ça. C'est ce que vous faites ou pas? Oui, en fait, je suis à Cheikh de Jardin et nous avons ouvert un centre de jardin. Et c'est vrai que je suis en plein dans les plantes, dans les aménagements de jardin. D'accord. Avec la nature. D'accord. Parce que je sens beaucoup d'odeurs de lilas, de fleurs. Vous voyez, des fleurs qui embaument, en fait. D'accord. Là, j'en ai plein, en fait. Plein le nez, là. D'accord. Oui, c'est normal. Voilà. Plein le nez avec... Et puis des odeurs un peu de fougères, des choses de plantes vertes, en fait. D'accord. Des choses... Il adore ça et il me dit qu'il aime se promener dans cet endroit, en fait. D'accord. Ah oui. Voilà. D'accord. Il dit, je promène maman. Quand nous descendons, on se promène là, il dit. Oui. Ils sont enterrés ensemble, Étienne? Ça, c'est une question personnelle que je vous demande. Allô? Allô, allô. La caméra est partie. Allô? Oui. Ah, c'est... Oui, c'est un petit appel. Oui, en fait, ils sont mis dans le même carreau. D'accord. 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 Alors. Ça y est, je ne vous vois plus. Qui c'est Delphine ou Delphine? Qui c'est Delphine? Allô? Ah. Petite coupure. Oui, c'est de l'info. Je n'avais pas bien fermé mon GSM. D'accord. Qui c'est Delphine ou Delphine ou... Qui c'est Delphine? Qui c'est Delphine? C'est ma fille. C'est la fille de mon frère. C'est la fille de votre frère? D'accord. Vous n'avez pas eu d'enfant, Étienne? Oui, on en a trois. Vous en avez trois? D'accord. Oui, on en a trois. Deux garçons et... Une fille, d'accord. D'accord. Allez, on continue. D'accord. Et votre fille, elle a trois garçons? Non. Non, non. Elle a un garçon, il me dit. Elle a un garçon. D'accord. D'accord. Un petit bébé, il me montre un petit garçon. Oui, mais je ne l'ai jamais vu. Vous ne l'avez jamais vu? Oui. D'accord. Non. Je ne sais pas. Il y a... Oui, il y a... Bon, ce n'est pas grave. Il y a un peu entre nous. D'accord. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et il dit que c'est regrettable. D'accord. Il est en train de me dire qu'il aurait aimé que ce lien familial soit encore proche les uns des autres. Votre papa, il a besoin de le réunir. D'accord. Il aime être entouré de ses amis, de sa famille. C'est important pour lui. D'accord. Il me dit comme les anciens, comme les vieux, il dit. Allez, on va voir un petit peu votre maman, ce qu'elle a à dire. Parce que la pauvre, il prend toute la place, votre père. D'accord. Oui. Il est assez exigeant. Il dit qu'il était assez exigeant avec elle. D'accord. Pour tout, en fait. Pour beaucoup de choses. Elle a été son ombre, en fait, de votre père. Elle a été l'ombre. Elle a été sa... Il dit, je reconnais qu'elle a été ma... On dirait sa servante. Vous voyez, il me montre ça. Elle a servi votre père jusqu'à la fin. Je veux dire... Et puis, elle a aussi fait sa tâche de mère aussi. Votre mère, elle avait beaucoup de tristesse à l'intérieur. Elle me montre qu'elle a des choses qu'elle ne pouvait pas exprimer ou dire ou faire. D'accord. Voilà. Très timide. Très réservé, plutôt. D'accord. Voilà. Un côté très réservé. Quand elle ne connaît pas, elle n'ose pas aller vers les autres. Et elle dit qu'elle est venue... D'accord. Elle me dit... Aujourd'hui, elle a le sourire. Et elle me dit qu'elle aurait dû apprendre, justement, à être plus ouverte aux autres, à aller plus facilement. Vous voyez, elle me dit que j'allais faire des courses. Et puis, hop, je rentre. Voilà. Elle ne parle pas beaucoup avec les gens autour d'elle et tout ça. Sa maison, il fallait qu'elle soit impeccable. Il fallait toujours que ce soit propre et tout ça. Votre père est très exigeant sur ses affaires, sur tout, sur ses chemises, sur l'éducation des enfants. Il met toute responsabilité sur elle, en fait, de ce côté-là. Oui. Elle dit que ce n'était pas une tâche facile pour moi. Oui. D'accord. Elle dit que c'était monsieur. Oui. À cette époque-là. Elle dit que c'était monsieur. Et puis, il avait souvent quelques reproches vis-à-vis d'elle. Mais ne prends pas ça pour toi. Arrête. Vous voyez, il me montre qu'il n'était pas... Ce n'est pas bon pour toi. Et puis, c'est lui qui allait le manger, en fait. D'accord. D'accord. Ou elle va manger un peu dans son assiette et puis il va lui piquer quelque chose parce qu'il a encore faim, en fait. Oui. D'accord. Une saucisse ou... Et elle ne dit rien, votre mère. D'accord. Elle essaie de garder un peu plus pour le lendemain ou pour le soir même, pour ne pas refaire le repas constamment, elle dit. Il est terrible, votre père, hein ? Oui. D'accord. Il dit maintenant, je suis beaucoup plus à son écoute. D'accord. Voilà. Votre mère, elle a besoin de lui. En fait, ce sont des êtres qui se complétaient malgré, je veux dire, leur différence. Je veux dire, de l'éducation. D'accord. Et il dit, on se complétait parce qu'elle m'apporte... Il reconnaît aujourd'hui qu'elle lui a apporté énormément de... Je veux dire, de possibilités, énormément de choses. D'accord. Il dit, je n'aimais pas quand elle rangeait mes affaires parce que je ne savais pas où elles étaient après. Ça m'a gassé. Ça m'a gassé. Mais je l'ai mis là. Mais je te dis que je l'ai rangé dans le tiroir. Il ne veut pas aller chercher dans le tiroir. Je t'ai dit de laisser là. Il dit, je t'ai dit de laisser là. Je vais le reprendre. Mais votre mère, elle range tout pour pas que... Je veux dire, pour pas que ça se perd ou que vous le touchiez quelque chose à lui. En fait, vous allez vous faire engueuler. Elle ne veut pas que vous vous fassiez engueuler les enfants. Vous voyez ? Donc, elle range. Et lui, il dit, mais non, tu laisses là. C'est là. J'allais sortir. J'allais le récupérer. J'allais le prendre. Vous étiez deux frères, Étienne ? Non, mais t'as plus que ça. Plus que ça ? Pas moins qu'il est caché. Non, il dit que non. Votre papa aurait aimé avoir moins d'enfants, en fait. Il dit, c'est la faute de ta mère. La pauvre. Il ne dit pas pourquoi, il y a de raison, bien précis. Il avait déjà d'autres enfants de quelqu'un d'autre ? Étienne ? Non, 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 non. Il ne me le dit pas pour l'instant. Ah, mais c'est bizarre, ça. D'accord ? Il ne me le dit pas, ça. D'accord. Ce qu'il est en train de me dire, Étienne, ce qu'il est en train de me dire, c'est qu'il aurait aimé en avoir que deux. Ah, oui. D'accord. Voilà. Pas forcément plus, vous voyez, parce qu'il va donner beaucoup de travail à votre mère. Ah, ça, c'est pas la faute, parce que c'était pas deux qu'on était, c'était beaucoup, beaucoup plus. D'accord. Il a oublié ? Non, il dit comme une paire d'œufs. D'accord ? Alors, vous n'étiez pas douce, je ne pense pas que vous étiez douce. D'accord, mais il me montre huit, à peu près, je pense que vous étiez huit ou neuf. Oui, en fait, on était sept, mais il y a eu une fausse couche entre mon frère et moi. Oui. Ça fait huit. Voilà, ça fait huit. D'accord, huit ou neuf. Il me dit, en fait, votre... D'accord, d'accord, est-ce que je peux demander à la maman ? D'accord. Votre mère a fait deux fausses couches, il me dit. D'accord, elle a fait une fausse couche. Et, d'accord, et elle a fait une, comment dire, une grossesse qui n'a pas continué. D'accord, elle a perdu, voilà. Mais, votre père, il me dit, j'aurais aimé en avoir deux. Voilà. Mais, mais, mais c'était à lui, hein, de faire le nécessaire, hein. D'accord ? Oui, voilà. Il ne sait pas, il ne sait pas, il dit, je ne savais pas, moi. J'aimais, j'aimais, hein, il dit. J'aime, j'aime. Voilà. Il est terrible, là. Il est terrible. Votre mère, elle ne dit rien. Elle écoute, elle écoute. Elle vous embrasse très fort, votre maman. D'accord ? Elle dit, je t'embrasse mon fils. D'accord ? Je t'embrasse très fort. Vous savez, même dans, si elle va boire un petit coup, de temps en temps, il va la corriger, il ne veut pas. D'accord ? Il faut qu'elle se, voilà, il faut qu'elle se tienne. Je veux dire, il a assez, voilà, c'est le papa pour tout le monde, j'ai l'impression. D'accord ? Le père fouettard. C'est lui qui le dit, ça. Oui. Le père fouettard. C'est drôle parce qu'on a besoin des origines italiennes dans son comportement. Vous voyez ? Ah bon ? Voilà. Il dit, non, non, je n'étais pas italien, moi. Moi, j'étais du nord, il dit. De l'est, il dit. Mes origines sont de l'est, il dit. D'accord. J'ai très chaud avec lui. Bon, à votre santé, je vais boire un verre d'eau parce que j'ai très chaud avec lui. Ça, des fois, votre, vous savez, c'est un blagueur, votre papa. C'est quelqu'un, souvent, il aime blaguer avec les hommes, il me dit qu'il aimait blaguer avec les hommes. À la maison, il avait un côté sérieux. Est-ce que les enfants ont étudié ? Est-ce qu'ils ont mangé ? En fait, il ne fallait rien manquer à la maison. D'accord ? Il fallait que, qui est tout, que votre mère ait programmé tout l'intérieur de la maison. Elle n'a pas eu une vie quand même facile avec lui. D'accord ? Elle a consacré toute sa vie à ses enfants. Elle me montre qu'elle a aussi gardé des petits-enfants. Et ça, c'est son bonheur aussi, vous voyez, de garder les petits-enfants et tout. Mais, je veux dire, derrière tout ça, votre maman, c'est une grande sainte. Parce qu'elle a accepté tout ça, en fait. D'accord ? Oui. Voilà. Elle a été jusqu'au bout des choses. Jusqu'au bout de la femme qu'elle a. Elle met beaucoup un trait d'honneur sur ce qu'elle a, sur son mariage, en fait. D'accord ? Même si ça n'a pas été facile, elle aimait votre père. D'accord ? Elle sait que ça ne l'empêchait pas de regarder, de séduire. Votre père, c'est un séducteur. D'accord ? Dès qu'il y avait quelqu'un de plus jeune, une belle-femme qui venait, il me montre qui était là. Tout de suite, il regardait du pied à la tête. Et il a tort que vous regardez les gens. Elle le savait, ça. D'accord ? Mais, comment dire ? Elle savait que si elle lui disait quelque chose, de toute façon, elle serait fait remballer. D'accord ? Donc, du coup, elle ne disait rien. Et elle savait que son mari reviendrait à la maison, de toute façon. Voilà. Oui. Vous êtes dans une grande maison, parce qu'il me montre une grande maison, une maison, comment dire, en briques. Vous avez une maison en briques ? Oui, c'est ça. Je ne sais pas s'il y a un toit aménagé, mais comme une toiture certainement aménagée, quelque chose. Il est en train de me montrer cette maison. Votre père n'avait pas de maison, ne vivait pas dans une maison ? Vous ne viviez pas autrefois dans une maison ? Ils ont vivait dans une maison, mais ils n'ont jamais acheté de maison. Ils n'ont jamais acheté... Parce qu'il me dit, c'est mon rêve, ça. Ça a été mon rêve d'avoir ça. Il dit, ce que tu as réalisé, c'est un peu son rêve, en fait. D'accord ? C'est vrai qu'ils ont été à deux doigts d'acheter une maison, et je crois que c'était peut-être trop tard, ou qu'ils avaient beaucoup donné pour les enfants, donc ça n'a pas été possible. Voilà, parce que votre mère, elle aurait aimé avoir justement une grande maison avec un grand jardin, je veux dire, pour que les enfants, je veux dire, ne se mélangent pas forcément avec tous les autres enfants et tout. Vous voyez, elle préserve ce côté-là. Et il dit, c'était mon rêve, moi. Il dit, maintenant j'en ai une de l'autre côté. Nous avons notre maison à nous, de l'autre côté. D'accord ? Notre lieu, il dit. Il aurait aimé que sur sa carte, il dit, tiens, ça c'est le point, c'est la maison familiale. D'accord ? Il dit, finalement, on a bien fait de ne pas acheter, ça aurait fait des disputes, il dit. Vous étiez trop nombreux. T'as compris pourquoi il ne fallait que deux ? Oui, j'ai compris. Alors, il me montre que vous aviez un vélo, parce qu'il me montre un vélo comme si les garçons, tout le monde jouait sur ce vélo, tout le monde pédalait sur le vélo. Qu'est-ce qui avait un vélo ? C'était votre frère aîné ? Attends, je n'ai pas bien compris. Il me montre un vélo comme s'il avait récupéré un vélo et puis tout le monde jouait sur ce vélo, il me montre. Et je pense que c'est quelqu'un plus aîné que vous. Oui, il y a deux histoires qui me viennent à l'esprit. Et ça faisait des disputes. Il y a un vélo. Et ça faisait des disputes. Il y a un vélo qui a été gagné à Etomola et puis alors il y avait son vieux vélo. C'est vrai que tout le monde allait dessus. D'accord. Son vieux vélo. Voilà. Et il dit que tout le monde se disputait pour faire du vélo avec ce vélo, en fait. Il me parle de vélo déjà, on s'y a pas un vélo neuf, d'accord ? Et tout le monde voulait faire du vélo là-dessus. Et il dit, laissez-moi mon vélo, laissez-moi mon vélo. Il remontait les chaussettes, votre père, sur le pantalon, vous voyez, pour ne pas se prendre la chaîne, il me dit. Et il en avait assez parce qu'il a l'impression que ce vélo est toujours crevé et on ne fait pas attention. Et quand il en a besoin, il n'a plus de vélo, en fait. Et ça l'énerve, ça l'énerve parce qu'il faut réparer. À la chambre, personne ne répare rien, il dit. Oui, c'est vrai. D'accord. Sur la photo, vous avez un chien là, il me montrait un chien. Alors, il aime les animaux, mais pas plus. Il ne me montre pas que, vous voyez, il me dit, d'accord, il me dit un petit caresse et puis c'est bon, voilà. Il aime être en compagnie, il me dit, d'accord, mais pas forcément, je veux dire, la place d'un enfant, c'est un enfant, la place d'un chien, c'est un chien, il me dit. D'accord, il me dit, je ne mélangeais pas tout, d'accord, mais il est quand même intentionné, il me montre ce côté intention, mais pas forcément, il dit, il dit, j'aurais dû faire plus de caresses à mes enfants, les prendre plus et tout, chose que je n'ai pas faite, que sur une bête. Vous voyez, il fait la distinction, mais il me montre qu'il marche avec ce chien, qu'il aimait se promener avec ce chien, d'accord, c'est important pour lui. Et il aime les, il dit, des chiens bâtards, il dit, des chiens bâtards, pas des chiens de race, il dit, c'est le mieux, c'est ceux qui te gardent le mieux en plus. Ouais, ouais, c'est juste, ouais. Voilà, au moins comme ça, il y avait, on ne jetait pas les restes, s'il y avait des restes qui, au lieu de que ça aille à la poubelle, le chien n'en profitait, il dit. Oui. Voilà. Vous avez des questions à poser, Étienne? En fait, c'est extrêmement difficile, parce que, bon, il y a tellement longtemps qu'ils sont partis, j'ai tout peu l'impression qu'ils étaient là, mais sans avoir vraiment d'affirmation précise, quoi. Alors, c'est, en fait, bon, j'ai parfois regretté qu'ils n'étaient pas là quand on a eu des enfants, parce que finalement, ils sont partis. Oui, bien avant, bien avant. Mais, en fait, que ce soit pour votre papa ou votre maman, ils ont toujours été présents dans votre vie, même s'ils n'ont pas été physiquement là, ils voient, en fait, d'accord, Étienne, ils voient notre évolution. Alors, ils ne sont pas constamment, tous les cinq minutes avec nous, ils ne peuvent pas, d'accord? Mais ils voient l'évolution. Sinon, vos parents sont déjà encore de l'autre côté. Ils n'ont pas encore, ils disent, on n'a pas encore fait le plan d'incarnation pour revenir. On a encore, on a encore le, d'accord, le besoin de, encore, de profiter de l'autre côté. D'accord? Voilà. Je me demandais, justement, s'ils ne sont pas peut-être intervenus pour, par exemple, trouver mon âme soeur, qui est Michel. Si, mais si, parce qu'il dit, il dit, il était temps, il sourit. En fait, c'est votre maman qui est intervenu dans cette histoire, d'accord? Parce que, comme il le disait au début, votre papa, il rigole. Il dit, elle ne restait pas, c'était infernal, c'était difficile pour vous, d'accord? Donc, Michel a été, il dit, ce n'est pas pour lui envoyer des fleurs, on dit la vérité, d'accord? Et il dit, ben, c'était celle qui était vraiment, celle qui était destinée vraiment pour toi, au niveau de ton âme. Voilà. Il dit, ce n'est pas la peine, il dit, il y aura toujours des plus jolies, peut-être, ou des plus belles, ou des plus jeunes, mais elles ne te rendront pas forcément heureuse. Heureux. Voilà. Et voilà, je suis tout à fait heureux. Voilà. Il dit, d'accord, il dit, votre père, il dit, j'ai bien compris ça, hein? On regarde toujours les plus jeunes, les plus, on croit toujours qu'elles vont nous faire vibrer, que ça va être mieux. Et puis, finalement, il n'y a que des problèmes, il dit. Voilà. Au moins là, tu sais, elle t'aime, tu l'aimes. Voilà. Vous étiez fait pour être ensemble, d'accord? D'accord. Votre mère, elle dit, ne regrette pas, ne regarde pas derrière le passé. Il y a beaucoup de choses qu'on regrette, même votre... D'accord? Elle me dit, même moi, des fois, j'ai regretté cette vie que j'avais avec ton père, parce qu'il n'était pas forcément évident. D'accord? Voilà. Mais elle a accepté. Elle a accepté. Bon. Elle l'aimait. D'accord? Par amour, elle l'aimait. Votre père n'a pas été toujours un saint, il est en train de me dire. Elle est malheureuse. D'accord? Il y en a un, c'est bien. Voilà. Il dit, je n'ai pas été un saint tout le temps. Oui. D'accord. Voilà. Alors, en tant qu'homme, il dit, aujourd'hui, il dit, j'ai réparé mes erreurs, j'ai compris certaines choses. Ta mère aurait dû avoir, comment dire, j'aurais dû faire plus de choses avec ta mère, l'emmener souvent à la mère. Voilà. Votre maman aime la mère, elle aime mettre les pieds sur le sable. Et souvent, il trouvait des excuses qu'il ne pouvait pas parce qu'il allait de temps en temps. D'accord? Voilà. Mais il dit, il dit, elle a été brave, elle m'a supportée, elle a accepté mes erreurs. Oui. Et il a dû lui demander pardon. Aujourd'hui, ils sont tous les deux désamoureux. D'accord? Oui. Voilà. Ils vont bien tous les deux, en fait. Et cette timidité qu'elle avait, cette réserve, ça va mieux. D'accord? Parce qu'il a compris. En fait. Oui. Mais il n'a pas été toujours correct. D'accord? Voilà. Il dit, certaines choses ne se disaient pas. Et puis, ça, c'était maman et moi, il dit. Hum. Ça l'évitait d'avoir d'autres enfants. Oui. Et il est en train de me dire, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans elle. Voilà. Si elle-même était partie avec les enfants, je veux dire, qu'est-ce que j'aurais fait moi? Voilà. Bon, il allait dire, il était en train de dire une bêtise, mais je ne vais pas la répéter. Il est parti, comment dire, à peu près, votre papa, il est parti vers 67, 68 ans? 65, 66, 67? En fait, il est parti à... Oui, il allait avoir 69. 60 ? Il allait avoir 70. Oui. C'est quoi, 70 ? Pardon, 70, pardon. D'accord. 70. D'accord, d'accord. Pardon, hein. Pardon de ne pas être belge, hein. J'aurais toujours... Elle a quelque chose à voir avec... Avec vous, qui êtes français, elle-même. Comment? Oui. Elle a quelque chose avec vous, qui est... C'est un petit français. D'accord. D'accord. Elle me dit qu'elle aurait préféré vivre au bord de l'eau, votre maman, au bord de la mer. Ah oui, ça, c'est vrai. Elle adorait la mer. Vous voyez, pas forcément... Elle me dit, pas forcément dans les baignades et tout ça, mais me promener au bord de l'eau, mettre mes pieds sur le sol, mettre une serviette, avec un chapeau, et regarder et entendre l'eau, en fait, partir et revenir. Elle me dit, vous voyez, elle aime pas trop les chaleurs, mais elle me dit un peu de soleil, voilà, avec un ciel bleu, elle me dit, c'est magnifique. Alors ça, elle le vit aujourd'hui, elle me dit. Toutes ces choses-là, ces choses merveilleuses, elle a la possibilité. Et de toute façon, elle n'a plus d'emprise sur elle, maintenant. D'accord? Il n'y a plus de... Voilà, l'amour règne. C'est l'amour qui règne, plus l'emprise. D'accord. Elle est en train de me dire que les deux âmes qui ne se sont pas incarnées, se sont incarnées plus tard dans les enfants qu'elle a eus. D'accord? Ils sont revenus. D'accord? Ils n'ont pas vécu, je vais dire, de l'autre côté, ils sont revenus après, par la suite. D'accord? Dans les frères et sœurs, ou bien? Oui, dans les frères et sœurs. Ils se sont incarnés dans les frères et sœurs. Ils ne sont pas restés de l'autre côté. Parce qu'elle a cherché, elle a demandé où ils étaient, ces enfants, en fait, ces embryons, en disant. D'accord? Et ils ont été... Ils sont revenus à un moment plus propice, en fait. D'accord? Qui c'est qui a des jumeaux? Des jumeaux? D'accord. Il n'y en a pas eu, non? Non. Ah, si! C'est d'un tel. Une de mes sœurs, elle a eu des jumeaux, mais qui sont morts avant l'accouchement. D'accord. C'est au moment privé. D'accord. Ils reviendront, c'est... Il est en train de me dire... Votre maman est en train de me dire... Votre maman est en train de me dire qu'ils reviendront, ces âmes. D'accord? Si ce n'est pas dans les... Au niveau de votre sœur, ça sera au niveau des enfants. Les petits-enfants. D'accord? Voilà. Ils reviendront. Ils vont venir assez rapidement. D'accord? Est-ce que ça peut être dans une autre famille? Est-ce que ça peut être dans une autre famille? Oui, ça peut arriver aussi d'être dans une autre famille, du moment que ce soit un lien familial. Oui. Parce que Morgane, la fille de Michel, attend des jumeaux. D'accord. Donc, il est possible. Oui. D'accord. Alors, ce sont des âmes qui ont choisi de ne pas venir dans ce corps parce qu'ils ont senti que cette personne ne pouvait pas, je veux dire, leur apporter ce qu'il fallait en tant que mère. D'accord? Voilà. Donc, ils ont fait un choix de revenir par la suite. D'accord. Mais la famille tourne, on dit. D'accord? Les membres reviennent dans la famille pour faire évoluer et avancer. Ils apprennent de l'autre côté certaines choses, ils évoluent spirituellement, ils évoluent au niveau du cœur, au niveau de l'âme. Ils font évoluer leur âme. Et donc, du coup, ils reviennent aussi pour aider la famille, pour que tout le monde, à un moment donné, puisse passer sur un autre plan aussi. D'accord? Voilà. D'accord. Est-ce qu'on est ce Jordan? Oui. Bien sûr. Oui. Il va très, très bien, ils disent. D'accord? Jordan, il n'est pas sur le même plan qu'eux. Il est sur un plan beaucoup plus élevé. Que? D'accord? Ils connaissent Jordan, ils connaissent parce qu'ils connaissent Michel. Donc, ils connaissent bien Jordan. C'est normal. En fait, Michel est déjà liée au niveau de son âme. Elle est déjà liée vis-à-vis de vous, même si elle vient d'ailleurs. Elle est déjà liée dans la famille d'âmes. Après, on choisit un pays. Imaginez quelqu'un qui vit, je ne sais pas, en Égypte, quelqu'un qui vit en Angleterre. S'ils doivent se rencontrer, c'est les âmes, elles se reconnaissent. Donc, ils vivent ensemble. Souvent, il est arrivé d'avoir des passions, dans des époques, des passions amoureuses, où même si les cultures n'étaient pas les mêmes, la passion passait plus, je veux dire, était plus passionnelle que d'où ils venaient, en fait. D'accord ? Ce sont les âmes qui se retrouvent. Mais elles avaient besoin de découvrir des choses d'autres ambigrants pour pouvoir se retrouver. D'accord ? Il n'y a pas de frontière, en fait. Il n'y a aucunement une frontière. Comme votre mère a rencontré votre père. Disons, votre père a rencontré votre mère. D'accord ? Et qu'il l'a emmené, après, chez lui. Allez, tu viens par là. Tu passes sa frontière. D'accord ? Et votre mère est en train de me dire qu'en fait, avec votre père, elle n'a manqué de rien. D'accord ? Elle a eu ce qu'il faut. Ce n'était pas facile, elle dit. Mais elle préférait cette vie-là qu'une vie qu'elle aurait eue autre, où elle aurait été plus malheureuse encore. D'accord ? Elle me dit qu'elle avait des aigreurs, votre maman aussi. Elle a eu problème de... Tous les deux, ils sont partis malades, ils sont en train de me dire. D'accord ? Tous les deux sont partis malades. Physiquement, leur corps était malade, en fait. D'accord ? Oui, surtout papa. Oui. Voilà. Maman, ouais. Si, elle me dit qu'elle était malade, votre maman. D'accord ? Vous voyez, elle le... Elle ne veut pas dire qu'elle est malade. Votre papa, c'est plus... Il est plutôt... Je veux dire... Aïe, j'ai mal. Ah, il va tout de suite dire qu'il a mal. Ah, il a peur. Vous savez, il est un peu... Je veux dire... Oh mon Dieu, je vais mourir parce que j'ai un peu de fièvre. Il faut me donner quelque chose. Vous voyez ? Et... Et votre maman, ça l'a fait beaucoup sourire de ce côté-là. Vous voyez ? Elle, elle n'allait pas forcément se plaindre. Voilà. Vous me dites, s'il avait appris à accoucher, il saurait ce que c'est. L'avoir mal. Ah ! D'accord. Elle rit beaucoup aujourd'hui avec lui. D'accord ? Voilà. Ils aiment être souvent ensemble, seul. Je veux dire, tous les deux. Je veux dire, elle se met à côté de lui. Vous voyez ? Il se met devant la télé, elle se met à côté de lui. C'était... Il avait... Votre père avait sa place attitrée. Il ne fallait pas se mettre à sa place. D'accord ? Sinon, il le... Allez, tu bouges. Et il regardait avec les yeux. Vous aviez compris tout de suite que... Allez, il fallait se déplacer. Et votre mère me dit, elle s'assied à côté de lui. Voilà. Le roi et la reine, il dit. Elle avait beaucoup à la main, votre maman, parce que je sens le savon. Je sens le savon de Marseille, en fait. Le savon... D'accord ? Oui, je prends un sourire. Elle me montre qu'elle avait souvent... Elle avait souvent des... Comme de l'eczéma. À force de frotter, elle avait de l'eczéma aux mains. Elle me montre ça. Qu'elle avait des... Vous voyez, de l'eczéma, ça... Voilà. Ça la mettait pratiquement ensemble, parce que ça la grattait énormément, en fait. Elle avait une sensibilité, une fragilité au niveau de ses mains. Voilà. Et elle avait des crevasses, aussi. Oui. Elle dit tout ça, c'est le travail que tout... Il dit qu'il fallait tout laver. Bon, elle n'a pas fait ça toute sa vie, attention. Elle me montre... Elle me dit, à un moment donné, la machine... Il a fallu qu'elle un peu rouspète pour avoir la machine à la vie, comme tout le monde l'avait. D'accord ? Et votre père, il me dit, comment ça va écouler l'eau ? Il ne sait pas du tout, en fait. Il est un peu... Comment ça marche ? Vous voyez ? Laisse-moi. Laisse-moi faire. Ça lui a facilité la vie. D'accord ? Elle me montre ça. Il n'aimait pas avoir le linge étendu. Quand il voyait tout ce linge arriver, il n'aimait pas qu'elle étende tout ce linge. Il fallait que ce soit enlevé avant qu'il arrive. Vous voyez ? C'est séché. Vous avez des questions à poser, Étienne ? Il dit que vous allez devoir peindre. Vous allez devoir peindre ? Oui, il y a quelque chose à faire. Ah oui, il y a beaucoup de choses. J'ai une question concernant mes frères et soeurs. Est-ce qu'ils ont des messages à leur donner ? Vous savez ce qu'ils... Quand vous avez posé la question... Parce qu'en fait, ils reçoivent les questions avant. Au moment où vous allez... En fait, souvent, je vais répondre tout de suite. Parce qu'au moment où vous allez... Avant de répondre, en fait, ils ont déjà... Ils savent déjà ce que vous allez répondre. D'accord ? Donc, ils vont plus vite. Ils vont plus vite que la lumière. Plus vite que... Gonzales, il dit. D'accord ? Donc, du coup, il me donne tout de suite la réponse. Vous savez ce qu'il était en train de me dire ? Il disait, ils n'ont qu'à me contacter. Ah oui. Oui, mais ils sont sceptiques. Ils sont sceptiques. Mais il dit, c'est leur problème. Oui. D'accord ? Ce n'est pas facile de les convaincre. Non, mais n'essayez pas. De toute façon, ce n'est pas grave. S'ils le sentent qu'il faut le faire, ils le feront. Voilà. Et puis, votre père, il me dit, tu montreras la vidéo. Oui, c'est pas non. Oui, ben oui. Oui. Mais Michel, alors, souvent, souvent, ce qui se passe avec... Je veux dire, il donne tellement de preuves qu'à un moment donné, ça les gave de donner tout le temps des preuves ou des choses. Comment ils sont partis et pourquoi et comme ça. Vous voyez, votre père, c'est quelqu'un... En plus, il a un caractère quand même. Il me dit, moi, je dis un mot, c'est un mot. On écoute. Ce n'est pas deux mots. D'accord ? Il dit quelque chose. Il n'aime pas répéter des choses. D'accord ? Donc, il dit, je dis quelque chose, c'est une chose. Il ne veut pas répéter 36 fois les mêmes choses. D'accord ? Oui, oui. Voilà. Ce n'est pas grave s'il reste sceptique. Il dit, vous n'avez rien à prouver à vos... Il dit, il dit, d'accord ? Il dit, tu n'as rien à prouver. Même votre père était sceptique de ce côté-là. D'accord ? Oui. Il ne croyait pas, je veux dire... Il me dit, moi, je ne croyais pas à tout ça. Voilà. Pour moi, l'homme, il devait faire des choses sur terre. Et puis, après, on s'en va, on s'en va. Vous voyez, comme une fleur. Mais j'ai oublié que les graines de cette fleur, elles repoussent. Et souvent, ce sont les mêmes fleurs qui repoussent. Ce n'est pas forcément les enfants. Qui c'est qui a gardé une chevalière ou quelque chose ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je crois que les bijoux, c'est les seules qui les ont. C'est les filles. Les filles, oui. On a donné tous les bijoux aux filles. D'accord. Il est en train de parler de quelque chose. C'est son alliance. Je ne sais pas, quelque chose qu'il ne portait pas tout le temps. Ou qu'il portait, je ne sais rien. Mais il me montre quelque chose à lui. Il me montre ce doigt-là. Il aurait aimé forcément que ce ne soit pas forcément que pour les filles, en fait. D'accord. Oui. Voilà. L'or n'appartient pas qu'aux filles. Elle appartient aussi aux garçons qui vont donc transmettre aussi à leurs enfants. Oui. D'accord. Voilà. Il parle de quelque chose d'important. Qu'il aimait bien. Il n'en a qu'une. Il me montre seulement une chose. Oui. De la voix. Et il me dit. Elle est assez grosse. Il me dit qu'il est tenu à ça. Vous voyez. C'est la seule chose qu'il est, en fait. Oui. D'accord. Oui. Il dit. Maintenant, tu ne vas pas la réclamer parce qu'elles vont rouspéter. Mais j'aurais aimé que tu l'apportes, il dit. Ah oui. Oui. Il dit. Ce n'est pas grave. Tu iras t'en acheter une pour toi. Mais vous ne le ferez pas parce que vu le fait que vous travaillez, que voilà. C'est embêtant. Il le sait. Il le sait, ça. D'accord. Voilà. C'est dangereux. Il est en train de me dire. C'est comme si tu l'avais déjà. Je te l'avais mis à ton doigt. Merci. D'accord. Voilà. Il n'avait pas grand-chose. Ce n'est pas quelqu'un. Même votre maman, je veux dire, il ne l'a pas couvert d'or. Elle avait un collier, un petit bracelet. Vous voyez. Mais il me dit. Il est en train de me dire. Ça, j'y tenais, moi. Voilà. C'était mon bijou. Vous voyez. Il me montre ça. Ah oui. Voilà. Il dit. Je te l'ai mis. Même si. Voilà. Je te l'ai mis à toi. Je vais dire. De l'autre côté, vous la refilez. D'accord. Et souvent, il aime toucher. Et il me montre qu'il est comme ça. Il aime la toucher, en fait. D'accord. Voilà. Il aime la toucher. Ça le fait réfléchir, il dit. Ça le fait réfléchir. Quand il réfléchit, il dit touche. C'est ta façon à lui. Il fumait, votre papa, Étienne ? Oui. Il est parti de ça ? Non. Problème de poumon, tout ça ? Il est parti de quoi, alors ? Avec sa profession, il était radiologue. D'accord. Et alors, il a fait le CBI. Il était radiologue, votre papa ? Il était radiologue, oui. D'accord. Les poumons ? Et alors, il a développé le CBI parce que, oui, c'était... Il a commencé très tôt. D'accord. Et voilà. D'accord. Mais il faisait les radios au niveau des poumons et tout ça ? Oui. D'accord. Oui. D'accord. Oui. Mais il me disait poumons, donc je pensais qu'il faisait... Voilà. Donc, vous me dites radiologue, il faisait certainement beaucoup de radios au niveau des poumons. Voilà. Oui, il faisait beaucoup. Oui. Malheureusement, on découvrait souvent beaucoup de choses pas très... Oui. Pas très bien. Pas très nées. Mais voilà, je comprends maintenant pourquoi cette position très, très... Je veux dire, quelqu'un qui est très... Je veux dire, qui prend des décisions, qui... J'ai compris maintenant pourquoi... Mais il aurait dit facilement qu'il était radiologue. Aujourd'hui, il ne le fait pas. Vous voyez, si on lui aurait demandé son métier, c'était une fierté. Mais c'est un homme fier. Aujourd'hui, il ne le fait pas parce qu'il est beaucoup plus humble de l'autre côté. Parce que cette vanité, il l'a un peu gardée aussi pour lui. Je veux dire, il a appris que ce n'est pas... Ce n'est pas, je veux dire, les diplômes qui font l'être, en fait. D'accord ? Oui. Voilà. Vous êtes ingénieur ? Il me dit que vous êtes ingénieur. Non, architecte de jardin. D'accord. Ben, il me dit que vous êtes ingénieur. Voilà. Voilà. Il est fier, il me dit qu'il est fier de votre avancée. Vos parents, d'accord, votre maman aussi, il me dit qu'ils sont fiers de... Je veux dire, ils sont fiers de vous, de votre avancée. Ils sont fiers aujourd'hui de vous par rapport aux enfants, par rapport à Michel. Je veux dire, ils sont heureux. Ils sont satisfaits, il me dit ça. Ah ben, c'est bien. D'accord ? Voilà. D'accord. Ils me disent, par rapport à tous leurs efforts, ils sont déjà contents, qu'ils sont heureux que certains membres de la famille ont réussi. D'accord ? Voilà. Qu'ils arrivent à s'en sortir. C'est surtout ça, ils me disent. Votre père, il dit, un verre de vin, un morceau de pain, un morceau de fromage, c'est très bien, il dit. Autant pour le vin, il n'y avait pas de plus que ça. Mais votre maman aimait bien boire un verre de vin. Ah oui, ah oui. D'accord. Et il lui dit, arrête un peu, allez, c'est bon. Oui. D'accord ? D'accord. Parce qu'il me disait tout à l'heure à table, il disait, arrête, ça y est, c'est bon. Oui, ben voilà. D'accord ? Comme s'il fallait la contrôler, vous voyez ? Oui, c'est vrai. Voilà. Elle mettait beaucoup d'eau dans son vin pour en avoir plus. C'était le sirop. D'accord ? Voilà. Parce qu'elle ne l'aurait pas forcément bien pris. L'alcool n'était pas forcément pour elle, comment dire, elle dit qu'elle pouvait avoir un mauvais vin par la suite. Donc, c'est pour ça qu'elle le coupait. D'accord ? Voilà. Et ce sont deux personnes très charmantes. D'accord ? Voilà, ce sont deux personnes très charmantes. Voilà. Ok, coquin. Il m'a bien fait rire. Voilà. D'accord. Vous avez d'autres questions ? Des questions à poser, Étienne ? Parce que je vois que ça, c'est en train de s'effacer. Vous voyez qu'ils sont en train de me laisser, là. Ne me laissez pas tout seul, là, pour l'instant. Voilà. Et en plus, en plus, il était radiologue. Votre mère aurait eu les possibilités d'avoir ce qu'il fallait pour ne pas tomber enceinte. D'accord ? Hein ? D'accord ? Et en plus, il connaissait le système. D'accord ? Oui. Voilà. Il y a quatre filles et puis trois garçons. D'accord. Et je crois que c'est parce qu'il voulait absolument un garçon. Ça, il ne l'avoue pas, peut-être. Non, il est en train de me dire que lui, il n'aurait aimé que deux, en fait. Deux garçons, ça leur aurait suffi. Voilà, deux garçons. D'accord. Alors, voilà, pour lui, c'est, vous voyez, parce que, je veux dire, il dit que ce n'est pas forcément bien vu, surtout quelqu'un dans son cadre, à lui, de mettre tout ce travail vis-à-vis de votre mère au niveau des enfants. Voilà, même si c'était, je veux dire, normal d'avoir beaucoup d'enfants. D'accord ? Votre mère, elle appréciait d'avoir ses enfants et tout ça. Elle avait besoin de materner, votre mère. D'accord ? Mais votre père, il dit, par rapport à mon prestige, par rapport à ce que j'étais et tout ça, j'aurais aimé en avoir deux parce que ça aurait été beaucoup plus facile pour faire certaines choses aussi. D'accord ? Il dit, je ne pouvais pas emmener la caravane, il dit, il rigole, la caravane avec tous les gosses pour aller à la mer. C'était compliqué, vous voyez ? Oui, c'est très compliqué. Et puis, je dis qu'avec tous les gosses, c'était difficile aussi parce que dans la famille, il y a des oncles, ses frères, on n'avait qu'un ou deux. Et quand on nous voyait arriver, on se disait, aïe aïe aïe, c'est une catastrophe. C'est ça, il y a tous les enfants qui arrivent et tout. Et puis, il dit, il y avait le transport, on ne pouvait pas faire plaisir à tous les enfants en même temps. D'accord ? Il aimait bien les grosses voitures, les grosses voitures américaines. Et alors, on savait se mettre à neuf. Oui, parce que les uns montaient sur les autres. Vous voyez, les plus grands prenaient les plus petits sur les genoux. D'accord ? C'était encore autorisé à ce moment-là. Voilà, c'était encore autorisé sans la ceinture, il dit. Mais vous voyez, il comprend en fait qu'en fait, il aurait dû faire beaucoup plus attention parce que... Et il avoue bien, votre papa, qu'en fait, il n'a pas fait d'autres enfants ailleurs, mais il a courtisé ailleurs à côté. Oui, oui, il avait courtisé. D'accord ? Vous avez compris ? Voilà. Parce que le milieu, le cadre faisait que... Il n'était pas... D'accord ? Il me dit, il me dit, j'étais pas un saint quand une belle fleur passait et qu'elle me cherchait. Oui, mais quand il est mort, un petit peu après, il y a eu comme des doutes comme ça qui sont venus, des bruits. Et je me suis dit, ben, c'est pas vrai, mais bon, je me suis dit, ben, c'est pour lui, c'est sa vie. Oui, mais c'est sa vie. Mais il avait besoin de vous confirmer pour que vous... Ses doutes, il dit, il dit, c'était courant, c'était monnaie courante autrefois. Ah oui. D'accord ? C'était... Il dit, il dit, à l'époque, c'était... Voilà, on ne disait pas les choses, on faisait les choses et on ne le disait pas. C'est pour ça qu'il dit, je suis fière, d'accord ? Il dit, je suis fière de toi parce que t'es pas du tout ce genre d'homme, t'es plus ce côté de ta mère, plus sérieux, plus droit. Et il trouve ça magnifique, en fait. Il dit, en plus, tu cuisines. Il dit, en plus, tu cuisines. Il dit, tu fais beaucoup plus de choses que moi et bien fait, il dit. Et je regrette une chose, c'est qu'ils sont partis très vite parce que je n'ai pas connu comme mes soeurs l'ont connu. Et ça, je crois que de toute façon, ils s'en sont rendus compte parce qu'on ne peut rien lui cacher. Mais c'est vrai que j'ai toujours subi un petit peu l'emprise sur moi. Alors que mes soeurs disaient, tu verras, une fois qu'on a sa situation, il est tout à fait différent. Mais ça, je comprends et je regrette de ne pas l'avoir plus connu comme ça. Oui, en fait, vous avez connu en tant que petit garçon, jeune garçon, d'accord, le côté droiture, le côté droit, un peu et tout ça. Et en fait, il avait besoin, d'accord, il me dit qu'il avait besoin d'être comme ça par peur des bêtises ou des mauvaises fréquentations et tout ça. Mais après, quand il me dit, tu serais devenu un homme, tu aurais, à ce moment-là, fait ta vie comme toi, tu l'entendais. Vous voyez, en fait, il donne une directive un peu sévère pour qu'après, ça soit beaucoup mieux. En fait, il recherche, il dit, je recherchais à chaque enfant le meilleur d'eux, en fait. Surtout les garçons, surtout les garçons, parce que c'est les garçons qui apportaient aux filles le nécessaire. Oui, et je regrette un petit peu cette pensée que j'ai eue quand j'étais, quand il est décédé. Parce que je me suis sentie un petit peu libérée. Et bon, ben ça, c'est peut-être un grain de ma part, mais c'est... Mais c'est normal, c'est normal. Il comprend, en fait, parce que... Il dit, c'est moi qui suis responsable, parce que, vous savez, les accolades et tout ça, vous venez le chercher et il vous a repoussé, enfant. Il me dit, c'est moi qui t'ai repoussé, qui, voilà, j'étais fatiguée. J'arrivais à la maison, je voulais que... En plus, son travail n'est pas si fatigant que ça, je peux vous assurer. Il avait tout le monde autour de lui pour pouvoir faire l'aider et tout ça, d'accord ? Mais il est fatigué parce qu'il y avait autre chose. Donc, il n'avait pas forcément envie que tous les... Vous voyez, que tous ces enfants, ils arrivaient... Vous voyez, surtout les garçons, voilà. Il dit, moi, j'ai été élevé comme ça aussi à la dure, donc il croyait qu'il faisait bien. Oui, oui. D'accord ? Et même votre maman, ça n'a pas été facile pour elle, parce que dès qu'elle est arrivée, ça y est, c'était une autre personne. Oui, oui. Vous voyez ? Autant... Allez-y, Étienne. Oui, en fait, quand mon parrain est mort, donc c'était son cousin, avec qui il s'entendait vraiment très bien, comme un frère, j'ai eu le successeur de son papa, qui était instituteur, et bon, il m'a avoué, cet instituteur-là, que papa était un garçon qui était très, allez, comment est-ce qu'il faut dire, très termuant, très amusant, etc., quoi. Et je veux dire que bon, il est allé à l'armée, et là, à l'armée, on l'a cassé, quoi. Donc, il a dû se conformer au... Oui, mais il a gardé aujourd'hui son côté plaisantin, et il a voulu, il dit, j'ai voulu l'être avec toi aujourd'hui, parce que tu es un homme, et ça me fait tellement plaisir, ce moment entre nous, je veux dire, de lien de père et de fils. C'était important aussi qu'il vous montre comment il était dans cette période. C'est quelqu'un qui plaisante beaucoup. C'est un très bien plaisir. D'accord ? Voilà, vous étiez jeune aussi, donc, voilà, et puis quand il rentre, vous n'avez pas cette... Je veux dire, vous n'étiez pas fusionnel, voilà, il dit que c'était après que ça aurait été plus facile d'être fusionnel. Lui, il dit, c'est les études, que votre mère, elle est bien engagée, tout, que tout soit bien, voilà. Il lui demande beaucoup à votre mère. Votre mère, elle me dit, moi aussi, j'étais soulagée quand il rentrait un peu tard, ça ne me dérangeait pas. D'accord ? Voilà, parce qu'après, il mangeait, même s'il arrivait qu'il n'était pas à table, parce qu'il aime quand même être à table avec vous, manger avec vous. Mais s'il arrivait d'être en retard parce qu'il ne pouvait pas et tout ça, elle me dit, moi, comme ça, c'était mieux. Elle dit, vous voyez, elle dit, c'était mieux, il mangeait, il regardait un petit peu ça, t'aider, et puis après, il allait se coucher. Et le lendemain, il se relevait, partait. On mangeait souvent, c'est pareil. Papa revenait toujours plus tard le soir, ou plus tard à midi. Voilà, donc elle, elle me dit, ça l'arrange, finalement. Elle préfère être avec vous pour manger tranquillement. D'accord ? Mais en fait, des fois, il lui disait, bon, tu prépares le repas, j'avais arrivé à telle heure, mais en fait, ce n'est pas vrai. Il n'arrivait pas constamment aux heures. Il aurait aimé être beaucoup plus, je veux dire, le dimanche, il le faisait, il était là. D'accord ? Mais souvent aussi, les dimanches, votre mère, elle dit, non, ce n'est pas vrai. Parce que souvent, les dimanches, tu partais voir tes amis, et tu ne rendrais pas à l'heure. Ou tu mangeais ailleurs. Ou ils mangeaient ailleurs. D'accord ? Voilà. Maman, à l'heure, maman, ose lui dire peut-être plus franchement des choses qu'elle me l'aurait bien à ce moment-là. Exactement, parce qu'aujourd'hui, elle n'est plus seule en prise. Mais ils sont tous les deux ensemble, donc c'est ça qui est beau, c'est que elle a, je veux dire, elle a passé les choses, elle a laissé passer certaines choses. Et elle dit, j'aurais eu une vie plus miséreuse avec un autre homme qu'avec lui. Elle a eu quand même ce qu'il fallait dans sa vie. Oui. D'accord ? Parce qu'elle ne sort pas forcément d'une bonne famille, une famille, vous voyez ? Voilà. Oui. Donc, c'était pour elle, cette famille qu'elle avait, je veux dire, construire sa propre famille à elle, elle était bien. Elle me dit, malgré tout, malgré tout, elle dit, on ne peut pas tout avoir. Mais ce qu'elle a eu, elle dit, c'est déjà très bien. Oui, et c'est vrai que dans la famille à elle, un neveu, un maman, nous a dit un jour qu'il y avait des choses, on va dire des secrets de famille. On n'a jamais su que ce qu'il était, parce qu'il est décédé. Et finalement, ça reste un petit peu une ombre à la famille. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas ce qu'il y a eu. Voilà. Par rapport à votre maman ? Je ne sais pas où, c'est par rapport à sa famille. Par rapport à sa famille. Pardon, par rapport à sa famille. Oui, par rapport à sa famille. C'est pour ça qu'elle vous dit ça. D'accord, elle me dit, alors on va couper la vidéo, d'accord ? Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada